Hello tout le monde, c'est cette histoire de jeu pas cool aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, et oui, je vais vous parler de l'histoire, de tout ce que vous devez faire, on va n'en pas tomber ça, mais je vais principalement vous parler de l'histoire de la Saint-Valentin dans cette vidéo, et puis merci de la regarder jusqu'au bout, et puis au revoir. Bonjour tout le monde, c'est cette histoire du jeu pas cool, bon bah aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, et oui, cette fête très commerciale, mais en fait la Saint-Valentin ce n'est pas qu'une fête commerciale, c'est toute une histoire derrière, et bah une histoire flippante, c'est une histoire assez, assez, c'est quel adjectif vais-je prendre pour le définir, Ah non, je ne vois pas l'adjectif que je pourrais prendre pour définir l'histoire de la Saint-Valentin, alors, je vais vous la raconter de ma manière, de la manière qu'on m'a raconté, à la base, ça commençait à Rome, la Rome antique, je ne sais pas quelle année, laisse tomber, mais de toute façon, ça sera écrit sur la vidéo, au montage, les années, parce que j'aurais cherché, Bref quoi, ça commençait pendant la Rome antique, où il y avait de jeunes fiancés, mais comme on ne pouvait pas se marier là-bas, aussi que les chrétiens étaient persécutés par les romains, Donc, l'empereur n'aimait pas les mariages et tout ça, mais un certain, un prêtre, Valentin, je crois, je ne sais pas si c'est un prêtre, qui mariait les jeunes fiancés en cachette Puis ensuite, l'empereur décida de l'enfermer, puisqu'il s'est rendu compte de ça en même temps, ah bah non, en fait, ouais, non, je ne crois pas qu'il portait deux bagues, les mariés de l'époque Ah peut-être, hein, ou peut-être pas, bref quoi, suite à ça, ouais, si je peux le dire comme ça, Valentin a été enfermé dans une prison Avec, euh, je crois, celle qui la servait à manger, ou une co-détenue, mais je crois que c'est celle qui la servait à manger, et qui était aveugle Euh, non, elle n'était pas aveugle, elle ne pouvait juste pas voir, euh, ce qui se passait Bref quoi, vous allez me dire, oui, c'est une aveugle et tout ça Donc, euh, avec, euh, la personne qui n'a, qui, euh, qui a perdu la vue, je crois qu'ils se parlaient souvent, ils étaient même super, euh, proches Je sais pas si c'était un moment où ils étaient ensemble ou pas, mais en tout cas, ils étaient super proches Puis ensuite, après, un jour, elle retrouvait à la vue, et puis, euh, après, on m'a pas raconté plus, genre, ils vécurent heureux Parce que, euh, l'empereur, je crois qu'il voulait le faire, euh, 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 attendez Il devait dire quelque chose, mais qu'il n'avait pas envie de dire, je sais plus quoi, genre qu'il arrêtait de marier les gens, et un truc comme ça, peut-être Euh, en fait, ça fait plus longtemps qu'on me l'a raconté, cette histoire, et puis je m'en souviens pas trop Bref, euh, suite à ça, hein, l'empereur a décidé de l'exécuter En lui coupant la tête, je crois Et puis voilà, c'est la fin, et puis, il est mort le 14 février Tandis que le 15 février, c'était une fête chez les Romains, où ils allaient, au, dans une grotte au Mont Palatin, je crois Euh, qui est la montagne tout près de, Rome Peut-être que c'est là où Romulus et, Rémus et Romulus se sont, ont, euh, battus, je sais pas, en fait Non ? Oh, bon, laisse tomber, la mythologie, moi, c'est pas trop Attendez, est-ce que c'est la mythologie, on peut dire ça ? Je crois que la mythologie, non, c'est pas que grec, la mythologie Bref, euh, c'était, euh, donc, ça Ah, le 15 février, où ils, ils devaient égorger un, un bélier, je crois Euh, bref, quoi, un animal tout près du mouton Entre un, une chèvre, un mouton et tout ça, un bélier, je crois, un truc chelou, quoi Qu'ils devaient tuer Puis ensuite, ils mettaient leur son dans un fouet pour fouetter les femmes Euh, ouais, c'était vraiment bizarre, hein, les traditions Romaines Mais tout ça pour vous dire que, derrière la Saint-Valentin, ce n'est pas juste une, euh, désolé, hein, si mon histoire était pas claire Mais, ça, au pire, vous cherchez sur internet, débrouillez-vous tout seul Ah, non, 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 euh, non, j'ai rien dit, en fait Débrouillez-vous pas tout seul Euh, je disais, euh, tout ça, c'est juste pour vous dire que la Saint-Valentin, ce n'est pas qu'une fête commerciale C'est aussi une, une histoire, euh, d'amour, on va dire ça, même s'il n'y a pas trop d'amour Parce que, à la fin, oui, en fait, c'est une bonne histoire Il y a une, il y a un, ah ben, oui, il y a un rebondissement Bref, quoi En tout cas, tout ça pour dire que, la Saint-Valentin, il y a une histoire derrière tout ça Et pas juste, oh tiens, c'est aujourd'hui, on va fêter les amoureux, et puis voilà, quoi, non, non Et c'est pour ça que ça s'appelle la Saint-Valentin Saint-Valentin, parce que, euh, ils s'appelaient Valentin Et donc, c'est un sang Eh oui C'est voilà, quoi C'est... C'est comme ça, les... Là, ça va longtemps Enfin, maintenant, ça se passe différemment Tu dois... Tu dois offrir un cadeau à la femme Puis ensuite, euh, je crois que la femme doit aussi t'offrir quelque chose, mais... Euh... Bon, d'habitude, c'est plus les hommes qui offrent que la femme offre, puisque... Nous sommes des gentlemen Eh oui Nous devons bien nous comporter, comme les onglets Enfin, certains Bah, euh, ouais Donc, puis ensuite, si on l'emmène au restaurant, faut bien... Euh, tirer la chaise Et pas les blagues, euh, de collège Ouais, où on tire la chaise, puis ensuite la personne, elle tombe à la dernière minute, ça... Non, c'est pas ça que je pensais Désolé, je me marre un peu Bon, avec, euh, ma voix comme ça, euh, avec ma grosse voix bizarre Vous allez, euh, trouver ça... Enfin, le son de mon rire sera très, 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 très bizarre Désolé, si vous avez entendu un bruit, j'ai déplacé mon casque Enfin, non, parce qu'il me tombait... Enfin, il me... Quand on met un casque, s'il est pas assez serré ou tout ça, donc il tombe Ça paraît logique, gravité, ok, ouais Donc, euh, il faisait que tomber, alors je l'ai un peu monté, déplacé, tout ça, bref... Non, en fait, je l'ai juste monté Mais ça m'énerve, il tombe, attendez, attendez Voilà, vous avez entendu le bruit le plus chiant au monde Ah bah non, vous entendez moins bien, maintenant Voilà Là, c'est parfait, là, vous entendez bien, hein, un... Ma belle voix Euh, toute, euh, ma grosse voix bien dégueulasse Avec mon concept bien dégueulasse, aussi Mais bon, c'est un concept, et puis respectez mon choix Et si vous le respectez pas, ben, écrivez-le pas dans les commentaires, surtout pas Et en message privé, écrivez-le pas, tout simplement Dites-le dans votre tête, ou bien, au pire, vous... vous regardez pas ma vidéo, et puis voilà D'habitude, les gens, ils me disent qu'ils préfèrent, quand même, euh, des commentaires, euh, même qu'on a pas aimé Et puis moi, c'est le contraire Quand une personne n'aime pas, je préfère qu'ils mettent un pouce rouge qu'un commentaire Parce qu'un commentaire, ça peut... Plus, euh... Blesser... Ou euh... Non, ça blesse pas, mais c'est juste qu'il y a une marque derrière Alors que celui qui est... Si vous mettez un pouce rouge, ben, moi j'en ai rien à foutre, quoi Je suis sûr qu'après avoir dit ça, vous allez mettre des... Plein de commentaires disons, euh, gros bâtard, c'est de la merde, là, ça va longtemps, fils de pute Ah oui, euh, ne recopiez pas ces insultes Non mais, en fait, je m'étais arrêté à... vous lui tirez la chaise Puis ensuite, après, euh, vous... vous la... poussez la chaise aussi, euh... Mais pas trop, pour pas que euh... ça la sert trop Et puis après, c'est vous qui payez, bien sûr, ça parait logique Et puis euh... Bon, voilà Et puis, vous allez me dire les idées de cadeaux, j'en ai pas d'idées de cadeaux De toute façon... Bon euh... Si vous voulez sortir avec cette personne, vous allez pas tout de suite l'inviter Alors, vous allez plus écrire une carte Puis ensuite, avec un cadeau, un petit cadeau à 20€, des petits trucs un peu nuls, quoi Enfin, oui Et puis si les femmes veulent offrir un truc aux garçons, bah... Le... le mieux, c'est d'offrir un truc nul aussi Parce que nous les garçons, nous aimons les trucs nuls Oui, je suis un homme et pas une femme Vous pouvez croire que je suis une femme avec ma voix, mais non Parce que... peut-être que vous vous dites Oh non, il fait comme Sophie HD, en fait, euh... machin 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 Oui, toute l'histoire et tout ça, euh... Non 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 Je suis un homme Et puis voilà, quoi Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis au revoir Et bah non, haha, bande de poules Euh... 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 Non mais... en fait, il est pas fini le gameplay Non en fait, je le regarde même pas le gameplay Allez, je vous parle comme ça et puis... Et puis euh... Improvisez, hein Pas euh... Je vous avais un texte, sale connard Va apprendre ton... ton texte par coeur Au lieu de le dire Ok, 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 ok Ok Donc euh... Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis, au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis en fait, je tiens à... Féliciter Dario Colonia pour sa médaille d'or aux jeux olympiques Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo